Voilà, maintenant on va passer aux exercices. Donc ici, premier exercice, on nous demande donc de compléter le tableau suivant. Donc dans ce tableau, on a différentes colonnes. Donc on a formule chimique, élément chimique, nombre d'atomes et atomicité. L'atomicité, c'est-à-dire, en quelque sorte, bon, on a parlé de nombre d'atomes. Donc c'est l'ensemble, c'est la somme du nombre d'atomes ici. Quand on fait la somme, ça nous donne directement l'atomicité. Donc ici, on commence d'abord par le, on commence d'abord à compléter ici. D'abord ici, on a le Cl. Donc ici, si vous regardez bien, on a quoi ? On a l'élément sodium. On a l'élément sodium. Donc puisqu'on a l'élément sodium, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, c'est le symbole du sodium que je dois mettre là. Donc je mets directement Na. Donc j'ai quoi ? NaCl. Donc du coup, au niveau de l'élément chimique, le sodium s'est déjà représenté. Il reste le Cl. Le Cl, son nom, c'est le chlore. Je mets directement chlore. Voilà. Donc ici, pour le nombre d'atomes, j'ai un atome de sodium et un autre atome de chlore. Je mets un ici et un. Maintenant, la somme 1 plus 1 me donne directement 2. Donc là, j'ai rempli la première partie. Deuxième partie ici, qu'est-ce que j'ai ? Et H, j'ai oxygène. Donc ça veut dire quoi ? Donc ici, donc, déjà ici, puisque j'ai H, donc là, ça veut dire que c'est hydro, hydrogène. Hydrogène. Maintenant, puisque c'est l'hydrogène, il y a quelque chose qu'on doit mettre ici. Donc là, en regardant l'atomicité, par rapport à l'atomicité, ici, on a donné 3. Or que j'ai comme élément hydrogène et oxygène. Puisque j'ai comme élément hydrogène et oxygène, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, c'est 2. Donc puisque c'est 2, il y a l'élément oxygène, je mets O directement. Maintenant, ici, 2H plus 1O me donne directement 3. Maintenant, ici, pour le nombre d'atomes, donc je dois mettre ici, pour l'hydrogène, j'ai 2. Et pour l'oxygène, j'ai 1. 2 plus 1 égale 3. Maintenant, pour le ALCl3. Le ALCl3. Donc ici, le AL, je donne son nom, c'est-à-dire, c'est l'aluminium. Je mets aluminium. Alumi. Aluminium. Et le CL, c'est le chlore. Je mets directement chlore. Le CL, c'est le chlore. Donc ici, j'ai l'aluminium et le chlore. Donc l'aluminium et le chlore. Donc ici, pour le AL, c'est 1. Pour le chlore, c'est 3. Donc si on fait 1 plus 3, maintenant, directement, comme atomicité, 4. Donc j'aurai comme atomicité 4. Maintenant, on passe au dernier cas, c'est-à-dire, le AL2, SO4, 3 fois. Maintenant, ici, la parenthèse qu'on a ici, cette parenthèse multiplie l'atome d'oxygène ici. Et multiplie aussi l'atome de soufre. Or, car l'atome d'oxygène ici, on a 4. Donc le 3 va multiplier le 4. Donc d'abord, mais ici, on a quoi ? On a d'abord, vous voyez, on a ALSO4. Donc ici, ce n'est pas azote. Donc là, normalement, ce n'est pas azote, mais plutôt aluminium. Donc ici, il y a l'erreur, mais c'est aluminium. Voilà, aluminium. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a aussi, après l'aluminium, il y a le soufre. Donc je mets soufre, parce que c'est S, c'est soufre. Après le soufre, il y a l'oxygène. Je mets O, oxygène. Oxygène. Directement. Donc ici, après, donc, pour l'aluminium, c'est 2, effectivement. Pour le soufre, ici, c'est quoi ? C'est 3 fois 1 qui nous donne directement 3. Pour le soufre, on a 3. Maintenant, pour l'oxygène, on a 3 fois 4 qui nous donne 12. 12 atomes d'oxygène. Donc du coup, si on fait la somme, donc ça ne va pas donner 9 comme atomicité aussi. Ça ne va pas donner 9 comme atomicité, parce que si on fait 12, 12 plus 3 nous donne 15, 15 plus 2 nous donne 17. Donc ici, on a comme atomicité 17. Voilà. Donc comme atomicité, normalement, on devait mettre 17. Donc là, l'objectif de cet exercice, c'est quoi ? C'est de savoir c'est quoi l'atomicité, c'est quoi le nombre d'atomes, c'est quoi un élément chimique, c'est quoi la formule chimique. Donc là, j'ai la formule chimique, éléments chimiques, le nombre d'atomes et l'atomicité. Donc pour avoir l'atomicité, il faut faire la somme des nombres d'atomes qui nous donnent directement l'atomicité. Maintenant, on passe à l'exercice 2. Et pour cet exercice 2, on nous donne des... On nous donne donc... On nous dit que parmi les éléments suivants, déterminer ceux qui sont incorrects. On nous donne des éléments. Après, on nous demande de rectifier et nommer les éléments correspondants. Donc ici, première des choses, ici, le tableau qu'on a, la liste d'éléments qu'on nous donne ici, cette liste-là, il y a certains éléments qui sont incorrects. Quand on dit incorrect, c'est-à-dire l'écriture n'est pas bonne. Donc on n'a pas respecté les différentes règles que j'avais données tout à l'heure ici. Règle 1 et règle 2. Donc puisqu'il y a des erreurs, on doit d'abord identifier ceux qui sont incorrects. Après, on les rectifie. Voilà. Maintenant, je fais quoi ? Donc je dis d'abord petit temps. D'abord, je dis d'abord petit temps. Déterminons. Déterminons. Ceux qui sont incorrects. Déterminons ceux qui sont incorrects. Donc ici, si on regarde bien, Pb est incorrect. Pb est incorrect parce qu'ici, on a P majuscule et B majuscule, c'est incorrect. Ar, c'est bon. P, c'est bon. Ici, N, c'est bon. Mais Na aussi est incorrect. Voilà. Pb est incorrect. Na est incorrect. OK ? Maintenant aussi, Hg aussi est incorrect. Parce que le H est en minuscule, il est incorrect. Et le Al aussi est incorrect. Voilà. Donc, les éléments incorrects sont Pb, Na, Hg et Al. C'est les éléments qui sont incorrects. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois d'abord rectifier ces éléments-là. Les éléments que j'ai identifiés comme incorrects, on doit rectifier ces éléments-là. J'ai mes deux. Rectifions les éléments incorrects. Donc, pour la rectification, le Pb, on a dit que le P doit être en majuscule, mais le B doit être en minuscule. Donc, ici, pour la rectification, je viens, je mets directement, je vais mettre ça en couleur, je mets Pb, je l'ai rectifié. Le Na, c'est le N qui doit être en majuscule et le A en minuscule, parce que c'est le... Après, on va donner son nom. Le Na comme ça. Le Hg, c'est le H en majuscule et le G en minuscule. Et le AL, c'est ça. A majuscule, L en minuscule. Voilà. Donc, là, j'ai rectifié les différents éléments. Après avoir rectifié, on doit donner et nommer les éléments correspondants. Donc, je mets directement petit 3. Petit 3. Nom des éléments. Donc, je donne le nom des éléments. Donc, ici, non seulement, moi, je vais tout donner. Non seulement, je vais donner le nom de ces éléments que j'ai rectifiés, mais je vais donner aussi les autres noms des éléments qu'on a qui sont corrects. Voilà. Donc, je commence par le P. Le P, son nom, c'est phosphore. Phosphore. Et après, il y a le Pb. Pb, son nom, c'est plombe. Après, il y a Na. Après, bon, il y a Pb, il y a Ar. Je respecte cette... Il y a Ar. Ar, c'est argon. Après, il y a N. N, c'est azote. Qu'on appelle nitrogène. Azote qui vient de nitrogène. Après, il y a Na. Na, c'est le sodium. Na, sodium. Qui provient de natrium. Qui provient de natrium. Après, il y a Hg. Hg veut dire mercure. Hg, son nom ici, c'est mercure. Mercure. Voilà. Et enfin, il y a Al. Al pour dire aluminium. Al pour dire aluminium. Donc ici, j'ai donné le nom des éléments correspondants. En même temps aussi, j'ai donné le nom des éléments qui sont corrects. Donc on a P pour dire phosphore. Pb pour dire plombe. Ar, argon. N, c'est l'azote. Na, l'azote aussi veut dire nitrogène. Na, c'est le sodium qui veut dire natrium. Le Hg, c'est le mercure. Le Al, c'est l'aluminium. Donc là, l'objectif de cet exercice, c'était tout simplement de respecter les deux règles qu'on avait données. C'est-à-dire les règles d'écriture des atomes. Et aussi de voir la distinction entre les deux types d'atomes. Donc c'était tout pour ce chapitre sur structure et structure de la matière. Donc on se dit à la prochaine fois. Merci. Sous-titrage ST' 501